Et salut à tous, c'est Jepacor et on se retrouve pour le 11e épisode de Now that's what I call CTM. Et aujourd'hui, on va aller vers la Monumental Mint pour vous montrer et commencer également la prochaine intersection qui se situe là-bas. Alors, avant de partir, j'ai fait pas mal de travail off. Vous voyez que je me suis rééquipé totalement, tranquillement, j'ai pris du bois, des torches. Également, j'ai farmé un peu d'XP et un zombie ma loot et une carotte. Donc, avec la bonne mise, c'était cool, j'ai réparé ma super épée. Et du coup, je suis parti pour aller à la nouvelle intersection que je ne vous avais pas encore montré en vidéo. Mais vous verrez que c'est plutôt cool. Alors, du coup, normalement, si je me souviens bien du chemin, parce que ça fait quelques temps que je n'ai pas joué, on descend par là. Voilà. Et ici, il va d'abord falloir que j'aille à la... Au monument de la victoire, voilà. Il est bien là. Et comme ça, on va pouvoir poser notre greille. Alors, greille, 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 greille. C'est là. Tadam. Voilà. Donc, ça, c'était la petite mission qui est faite. On va pouvoir remonter. Et directement repartir. Et oui, c'est comme ça, on y va, on repart direct. Et normalement, alors, il va falloir que je me souvienne de la direction. Ce n'était pas par là. Mais normalement, c'est en descendant plus bas ou en montant plus haut. Je ne me souviens plus. En tout cas, c'est dans les fonds, dans un des fonds qu'on n'avait pas exploré en vidéo. Donc, ce n'est pas là. C'est sans doute celui d'après. Hop. Et donc, que j'ai fait en off quand j'ai ratissé la zone pour avoir du minerai. Voilà, c'est là. Là, on peut monter. Et on avait une zone qu'on n'avait pas faite. Il me semble que c'est parce que j'ai supposé qu'il fallait aller en bas. Donc, je l'écris et j'ai récupéré l'iron uniquement. Donc, c'est pour ça que vous voyez encore des minerais. Mais j'ai récupéré seulement l'iron qu'il y avait par là-bas en off. Et cette zone, je vérifie quand même, ça se trouve. Bon, je n'ai pas tout clean non plus. Il reste encore deux spawners. Là, on a pu en voir un et un autre. Tiens, ici, il y a des XP. Why not ? Bonjour, XP. Ok. Une batte. Et là, il y avait normalement du fer. Et ici, nouvelle intersection. Avec un petit coffre, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans déjà ? Ouais, pas grand-chose. Hop. Oh, les carottes, elles rendent moins qu'avant, j'ai l'impression. Et c'est la nuit en plus. Super. Bref. Alors. Plot twist à une intersection à cinq branches. Cette place, cet endroit est sympa et confortable. Ce qui est cool. Parce que vous ne passerez pas cette intersection. Ah ah ah. Bonjour, lapin. A chaque fois que je vois un lapin comme ça, ça me fait penser au lapin sanguinaire qui spawnait avec une chance sur mille. Mais ils ont enlevé. Maintenant, ça spawne uniquement avec des commandes. Donc, c'est plutôt good. Donc, vous voyez que niveau bouffe, hop, on n'a plus à trop s'embêter. Bonjour, toi. Donc, c'est la nuit, ce qui est plutôt pas cool. Parce qu'en journée, c'est un endroit très sympa. Et je n'ai pas prédit également, ce qui est bête. J'aurais dû. Mais je n'ai pas pensé. Donc, nous arrivons ici à Crossroad Zeta. Il y a un peu de bouffe. Voilà. Je pense que là, niveau bouffe, on devrait être bon quand même. Il ne faut pas déconner. C'est encore une fois, décédé tout qu'on n'a jamais utilisé d'ailleurs. Alors, les menus de Montaïsme, par là. Dark Knight Spies. Ça n'a pas l'air particulièrement cool. Il y a écrit quoi, là ? Ah ! Ce tri a un peu... Un peu bugué. Je l'ai absurri. Ok, why not ? Ici, nous avons une cité. Ok. D'accord. Et ici, le canyon du chaos et de la mort. Graveyard, c'est un cimetière, il me semble. Et là, Speed Demon. Donc, on va aller voir, mais on ne va pas le faire. Speed Demon. Et c'est une zone dont je vous ai déjà parlé, il me semble. Entrée Speed Demon. N'appuyez pas sur un bouton sans prendre, sans lire le livre. Et on a normalement deux donjons que vous ne réussirez pas. C'est le donjon le plus difficile. Il y a des endroits qui seraient plus difficiles, mais aucun ne testera autant vos aptitudes. C'est comme Birth of Deathscape. Allez-y dans l'idée que ça va vous tuer. L'idée, vous n'en avez qu'un essai. Si vous mourrez, vous ne pourrez plus avoir la grâce. Mais en plus, vous avez une limite de temps. 16 minutes. Donc, à cause du donjon, quand vous entrez, vous ne pouvez pas partir. Vous avez besoin de prendre exactement ce que vous avez besoin. Et si vous n'avez plus rien à la moitié, tant pis. Pas de gaz pour vous. C'est embellé. C'est... Ça fait peur, n'est-ce pas ? En théorie, on pourrait totalement cheater en faisant une copie du Word. Mais je ne pense pas que vous ferez ça. C'est juste un jeu vidéo. Pas besoin d'être aussi sérieux. Et normalement, il y a... Voilà. Le donjon en lui-même est un donjon normal. On n'a pas besoin de quelque chose de spécifique. Ne paniquez pas. Essayez de ne pas aller trop vite, mais de ne pas aller trop lentement non plus. Et essayez de lire les panneaux, puisqu'ils sont là pour vous aider. Apparemment, il y a... Il faut aussi, peut-être, baisser un peu un render distance. Et les 16 minutes, c'est 2400 cap-ticks, repeater de cap-ticks. Parce que ce type ne connaissait pas le hitos timer. Ben, c'est de sa faute. Bon. Dans tous les cas, voilà la zone dont je voulais vous parler. On ne la fait pas aujourd'hui parce que je ne me sens pas prêt. On va plutôt aller vers Dark Mutspies. Puisque ça sent... Ça va un peu dans ma logique où je fais toujours de gauche à droite depuis le début de la map. Donc, on va y aller. Merci d'être mort. Alors. Voilà. Qu'y a-t-il ici ? Spilly, speed ! Et là ? Ouh. Ouh là. Alors. Aussi... Comment dire ? Aussi... En zut, j'ai un trou de mémoire. Bref. Aussi intimidante, voilà, tout simplement. Que cet endroit... Que cet endroit montre avec toute sa... La sombreté. Je fais vite. C'est pas top comme traduction, mais voilà. Et la bedrock et l'iné... Oh oh. Et l'in... Le fait que la mort soit une... Soit inévitable dans un univers qui s'en fout de vous et de tous les autres humains qui espèrent quelque chose de bien. Laissez-vous vivre seul et avoir peur de la... Du... C'est d'un filo ou quoi ? Forever White. Ok. J'ai perdu... J'ai un compte de ce que je disais. Donc. Cet endroit est probablement la plus simple des nouvelles zones si vous êtes nouveau sur cette intersection. Donc je recommande que vous ayez ici avant les autres. Bien évidemment, le problème c'est que je suis mon seul juge de ce que je considère comme plus simple parce que je suis le mapmaker. Donc voici un point de référence. Je pense que BirthDeathCake est plus facile que SpiderBait. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un mensonge. Qui est plus... Les deux sont plus durs que les Monumentalized Mines. Bon, ça c'est vrai. Je pense que la... L'endroit le plus dur jusqu'à maintenant a été Upper Holloway. On n'est pas allé là. Ok. On n'est pas allé là. Bon, faudra aller voir. On avait autre chose au Monumentalized Mines qui était Lower Holloway, il me semble. Donc faudra aller voir là. Je dirais que c'est la même difficulté que SpiderBait. Ok. Donc, ça vous dira... Ça vous dira à quel point cette zone sera difficile ou non. Alors, pro-type. Quoi pro-type ? C'est une échelle, merci. Heureusement que cette fois-ci, je suis plutôt bien équipé. Du moins, je pense. Feather Falling. Ça marche. Du coup, je suis main protégé, mais... En fonction du daïe ou du donjon, c'est pas plus mal. Oh punaise. Je comprends en fait. Il disait que faire des échelles était une bonne idée. Ok, très bien. Ok. Ok. On va s'enfoncer et il faut savoir que je n'ai pas de pioche en Oopsy. Alors, il va falloir régénérer un petit peu quand même. Comment ils ont spawné là déjà ? Ok. Là, on arrive à quelque chose. Oh ! Un labyrinthe. Je ne vais pas aimer cette zone. Là, 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 là. En plus, tout est dans deux Oopsy. Donc, même si j'avais une pioche, ça serait super lent et ça m'énerverait. Donc, on va simplement remonter par là pour un moment. Puis, on va espérer que mon sens de orientation, aussi basique soit-il, je ne suis pas un méga sens de orientation, mais je ne suis pas mauvais non plus, puisse me sortir de là. Là, pour un moment, le chemin n'est pas très dur à voir. Mais, ça risque, effectivement, ça risque de se compliquer. Ah ! Euh, ok, alors... Ah ! Je te hais ! En plus, j'ai bien torché pour être sûr que ça ne spawn pas. Et ça a spawné. Alors, qu'avons-nous ici ? Waouh ! Cool ! Sapa ! C'est quoi, ça ? Le marathon ! Ceci est le dernier donjon de la map ! Sérieusement ? Si... Oh ! Il y a du stuff, là ? Ok, merci. Si vous le voulez vraiment, vous pouvez l'essayer avant les autres et avoir les grandes récompenses à la fin. Ce qui fera les autres zones super simples. Mais, celle-ci ne sera pas simple. Même si vous avez survécu à toute la map so far, jusqu'à maintenant, avoir les 15 autres... en ayant eu les 15 autres... un... sans... une simple mort, vous aurez probablement du mal à compléter ça sans mourir. Alors... En théorie, c'est possible de réussir. En théorie. Ok, on n'y va pas. Allez, ciao ! Il y a quoi, là ? Alors... Qu'est-ce qu'il faut prendre pour ces zones ? 2 double hachesses de blocs qui ne brûlent pas... Ah, ou 2 double hachesses de blocs qui ne brûlent pas, ok ! 2 hachettes entières d'armes et de toules... Quelques dizaines de seaux... Beaucoup de TNT et de redstone... Beaucoup de... d'échelles... Euh... Food, donc... Food... De la bouffe... Beaucoup, beaucoup de patience et du soin. Et de quoi découvrir sa souris également. Ah ! Je vous ai fait cliquer aussi. Moi, je le sentais, c'était tout à fait prévisible. On a une table d'enchant ici, why not ? Alors... Même si j'aime, je déteste les téléporteurs qui arrêtent... qui enlèvent les grandes sections de map... Map... J'ai faite ici. Ca va... contre mes... principes en tant que map-maker. Mais... Moi... Mais... Avoir à vous faire... Traverser les Darknet Spies à chaque fois que vous essayez d'avoir des ressources pour le dernier donjon serait juste idiot. Donc... J'ai fait un effort. Alors... Ça te porte à un endroit bizarre parce que je vous aime. Ok. Donc, on essayera ça... Oh ! Ça sort à la vautu. Non ? Genre ? Genre ? Ok. 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 D'accord. Bon bah je suis plutôt content d'avoir trouvé cet endroit pour tout vous dire. Alors... Maintenant, on est mieux équipé. Overpowered. Et n'oubliez pas que c'est pas la 1.9, c'est pas encore en harfé. Alors... On va ranger un peu tout ce qu'on a en trop. Euh... Des torches, il m'en faudra plus. Donc on va en refaire un petit peu vite fait. C'est la minute pause. Pour ainsi dire. Bon, il y a une torche en trop. On va la poser. Voilà. Problème raguet. Euh... Il nous reste un... Ok. On a ça... Un peu... Ouais. Voilà. Je pense qu'on devrait être bon. Pour continuer. Euh... On va juste enlever la potion de force. Voilà. Ça devrait être bon. Ah oui. Forcément. Depuis le temps. Hop. Alors. Du coup, on est reparti. On descend. Alors. Qu'avons-nous ici ? Ok. On va aller voir là. Ok. What ? Ok. Ça je vois. Qu'on va descendre. Bonjour. Je crois que... La fire résistance sera une bonne idée. Mais peut-être pas tout de suite. Cette zone pour un moment elle est plutôt simple. Je veux dire. Eh bien. Elle ne spawn pas trop. Ça doit être à cause en partie du nombre de torches que je mets. Mais je veux dire pour un moment ça va. Moquer les temps pour un moment. Si je monte ça. Oh ! Je vais te réaliser un truc. Je vais avoir du mal avec les blocs. Je vais avoir du mal parce que je me suis dit. Oh. C'est pas grave. Je pourrais faire du bois. Sauf que bois plus blaze égale. Pimpon. 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 Ok. On va faire des échelles comme avait dit la madame. Parce que là. Effectivement. Sinon. Je suis mal. Donc voilà. Échelles. Et on va faire comme ça. Ouais. Voilà. On va dire qu'on va faire comme ça. Les échelles. Est-ce qu'elles brûlent les échelles ? Oh j'ai un affreux doute. Si elles brûlent tant pis hein. Que voulez-vous que je vous dise d'autre ? Ok. 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 C'est là que je sens que ma souris qui a de la poussière à tout ce qui est au niveau de la molette. Ça m'handicape un peu quand même. Parce que ça me rend lent. Alors. J'avoue que les abirates c'est pas spécialement mon truc. Surtout quand c'est des abirates comme ça. Mais bon. Y'en a qui aiment. Y'en a qui aiment. Y'en a qui aiment. Moi les abirates. Bah voilà. Tout simplement. Alors. Voilà. Alors. Qu'avons-nous ici. Hop. Voilà. Là. Une petite torche pour Out. Pas ici. Parce que je vais en prendre. Probablement mettre une échelle. Oh. C'est la chenille qui redémarre. Enfin. C'est les échelles qui redémarrent. On est. Combien niveau hauteur ? 162 haut. Puis on est vachement haut. Et. Là. Il y a du monde. Ça se bouscule au portillon. Ah. Et bien. C'est bien. Chez vous. Tout ça. Ça va la famille. Tout ça. Moi je suis dans un labyrinthe. Mais ça va très bien. Et c'est ainsi qu'à l'épisode 103. Je pacore. Fini enfin ce donjon du labyrinthe ultime. tu 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 tu. C'est pas dur. C'est ennuyeux. C'est la différence. Ici ça avait l'air plus profond à cause de la render distance. Effectivement ça a été. là il faudra clairement que je suive les torches que j'ai mis parce que sinon je me reperterai pas j'ai pas fait genre une lumière par là i see the light je vais faire un truc de risque mais soit à ok c'est une autre descente en fait par d'accord est ce mucho la joy pourquoi tu spawn ici alors que j'ai mis une torche hop oui les torches on les met pas sur les spawners c'est simplement que les spawners sont quand même sujets aux règles de spawn avec la lumière donc si la zone du spawner est éclairée ça ne va pas spawner et c'est pour ça que quand les spawners custom qui ont une zone plus grande ça va pas faire grand chose de mettre des torches juste sur le spawner c'était un minute info du jour j'ai découvert ça sur les maps de vex j'étais surpris au début hop on va manquer de torches aussi en tant qu'à faire j'allais j'allais dit presque dire que un jour on arrivera peut-être à bedrock puis je me suis rendu compte que je disais juste quelque chose de stupide puis là je me suis rendu compte que j'ai fait quelque chose de très stupide également ne pas prendre un solo ça c'était clairement idiot feather falling bonjour au revoir non 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 tu ne peux il a fait soupir mucho soupir la 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 cette zone et un auto persuasion bonjour aïe 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 a non ça ça m'a pas touché donc pas aïe on remonte vous sentez comme j'aime cette zone à vous le sentez vous ne pouvez pas nier c'est la joie et tout est présente en mon coeur d'avoir à labyrinthe j'adore des labyrinthe c'est ma passion vous aviez la passion chez quatre choses et pas moi c'est jeu par contre passion labyrinthe sachez le sachez le c'est la vie rater toute ma vie je déteste surtout quand c'est sur minecraft et que c'est en montant bon ceux ci d'ici je dois monter c'est parce que je suis descendu en premier lieu mais je n'avais juste aucune soit aucun moyen de savoir que c'était pas par là j'ai déjà pas lancé à moitié de mon bois sérieusement et presque toutes mes torches vraiment je comprends pourquoi il disait qu'il voulait pas nous faire passer par cette zone à chaque fois autant vous dire que j'aurais pas fait je crois sans compter vu ce qu'on m'a dit sur les dernières zones enfin vu ce que j'ai eu plutôt que juste qu'on m'a dit parce que l'on m'a rien dit à vrai dire mais vu ce que j'ai eu sur la dernière zone comment dire non mettez au moins un coffre quoi vous êtes pas drôle 50 échelle partie j'adore cette zone nouvelle échelle pour une nouvelle vie non une nouvelle session en l'occurrence tu peux faire ça non non tu peux pas ok après ça on aura plus de bois mais gusta je dis pas que je suis le meilleur joueur de minecraft au monde et que la ctm devra être simple pour moi et tout mais ça c'est un peu ridicule à combien de hauteur à 125 à une nouvelle descente j'ai tellement envie de redescendre pour remonter pour redescendre pour remonter à où cela est profond on verra on verra pour l'instant je monte et quand je dis que pour l'instant je monte et pas pour l'instant je monte à chaque moment son truc à il ya de la lumière par là je trouve ça à blaze à ça se trouvait être à biais je crois non en fait ça se trouvait être un endroit par lequel je suis déjà passé en tant que je suis pas du tout officiellement paumé je sais où je suis mais ça veut dire que je ne suis pas où je pensais être et ça veut dire que le chemin est encore plus long que je pensais et ça veut dire que j'aime encore moins cette zone que je ne l'aimais déjà pas voilà c'était résumé bon bah allons par là soupir bonjour c'est peut-être pas la zone du siècle ah non oh peut-être que ça ça descend abrupt pour assis pour ne pas dire plus là on est à combien 81 on est encore beaucoup alors autant vous dire que l'or sac my life je sais pas trop comment je vais sortir là en plus après chasse ça j'ai plus poids je sais même pas si je vais avoir de quoi ressortir en la galère en la galère ultime ah là c'était quand j'étais encore riche donc si on remonte ça peut-être que c'est pour avoir la zone de repos et si c'est pour avoir la zone de repos et bah je vous le dis on prend une tp et on fait quelque chose au moins plutôt que de passer à explorer à labyrinth avec des blazes de temps en temps qui ne vous font aucun challenge c'est bon ça clairement c'est bon ok donc on va essayer la dernière zone non je blague je déconne alors j'ai peur ok je donne pique l'axe et c'est par là c'est soit il dit 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 façon avec comme breaking 2 ça sert à rien pas besoin de la garder pour espionner on n'y a rien question où je vais atterrir cool non attends quoi d'accord bonjour ok oui d'accord oui évidemment oui ouais oui d'accord ok ok ramasse moi un peu de merci ok alors là vous allez avoir du mal à voir ça c'était d'accord donc en gros quand on va monter du gravier va tomber je sens que je vais aimer cette zone regardez ah ça marche pas alors mais genre si je fais ça oh mais gusta bon du coup on va à spider bait sans sortir avec notre seule torche tant vous dire que là je ne sais même pas comment on va faire oh ça va c'est tout proche c'est proche d'une zone qu'on a torché ça va faut juste qu'on retrouve notre chemin et ça c'est pas gagné c'est par là je crois voilà this way boom alors là au revoir je prends mes précautions ouais je vois je vois le début de la zone est par là là c'est la zone où j'avais ajouté un bouton quand je pouvais simplement hop ok on s'en est sorti vivant c'était pas spécialement productif mais on s'en est sorti vivant à chaque fois je sors avec aucune naine de plus c'est un peu plus paumé mais heureusement j'ai quand même de quoi faire pour quelques temps faudra juste que je reprenne un peu de bois quand même donc voilà aujourd'hui on a avancé dans notre découverte de la map avancé dans la map peut-être pas mais avancé dans notre découverte de la map on va dire on va se consoler comme ça en attendant je pense que vous l'aurez compris on va arrêter cet épisode de Now that's what I call CTM là j'espère quand même qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime à commenter à partager et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et on se retrouvera la semaine prochaine pour le 12e épisode de Now that's what I call CTM allez sur ce c'était Jepacor ciao tout le monde en en Merci.